Étude d'une oeuvre picturale On prépare une page de tableau comportant la reproduction d'une peinture célèbre, la flagellation du Christ, dont on va étudier la composition en traçant les lignes de fuite. On préparera également une deuxième page avec le corrigé. Une reproduction de la flagellation du Christ peut être téléchargée sur le site de Wikipédia. On lance Active Inspire. On prend l'outil sélectionné et on commence par ajuster la page à la largeur de l'écran. On lance son navigateur Internet et on tape l'adresse de la page de Wikipédia désirée. On effectue un clic droit sur l'image. Dans le menu contextuel, on choisit Copier l'image. Dans la barre des tâches, on clique sur l'icône Active Inspire. Dans la page du tableau, on effectue un clic droit et on choisit Coller. On peut bien évidemment utiliser le raccourci clavier CTRL-V. On redimensionne l'image et on la positionne dans la page. Pour mettre le titre du tableau, on tape l'outil texte. On tape le titre de l'œuvre. La zone de texte étant toujours active. On sélectionne tout le texte pour en modifier les attributs. Police arial. Taille 20. Couleur noire. On étire les zones de texte. On met tout le texte en gras. On sélectionne le titre de l'œuvre pour la mettre en italique. On positionne le titre au centre de la page. On prend l'outil Sélectionner. Dans la barre de menu, on choisit Éditer tout sélectionné. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Verrouiller. Ainsi, en mode Présentation, rien ne bougera quand les élèves viendront tracer les lignes de fuite. On peut préparer une deuxième page comportant le corrigé. Pour cela, on va reproduire cette première page à l'identique. Dans la barre des menus, on choisit Éditer dupliquer. Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page. On prend l'outil Formes. Dans la liste élargie des formes, on choisit une flèche pointillée, dont on modifie la couleur en choisissant rouge, et l'épaisseur en choisissant cette comme épaisseur de trait. On trace les principales lignes de fuite. On sauvegarde le paperboard dans son espace de travail en sélectionnant la commande Fichier enregistré sous. La préparation du corrigé permet de s'entraîner à la manipulation des outils.